Écoutez, c'est parce que j'ai des préoccupations et des préoccupations, mais je ne vais pas tout terminer. Je demande au docteur, lorsqu'on dit que Jésus est à la droite de Dieu le Père, n'est-ce pas ? Et Jean chapitre 4, verset 24, dit que Dieu est l'Esprit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, à la lumière de la parole, la droite de l'Esprit ? Merci. C'est une question. Bien, je voudrais d'abord dire ceci, que cela ne vous gêne pas lorsque je dis je crois. Vous pouvez dire la même chose, ne soyez pas gêné de ça. Quand je dis que je crois en quelque chose, c'est écrit dans la Bible, il y a des gens qui ont déclaré qu'ils croient en telle ou telle autre chose dans la Bible. Ce n'est pas scandaleux de le dire. Je crois que vous comprenez, ce n'est pas scandaleux. Donc tout être humain peut dire ce qu'il croit. Il y a des gens qui croient au démon, il y a des gens qui croient à n'importe quoi. Tu crois en Dieu ? Tu peux le dire, je crois en Dieu. Je ne vois pas ce qu'il y a des mâles, ce que je dis des mâles, là-dessus. Donc ce que je dis, c'est ma conviction, si vous me le permettez, tout en respectant la conviction. Donc je suis vraiment dans cette logique de mon introduction, que je vous respecte tous, je respecte votre façon de faire des choses. Et ce n'est que d'une bonne manière que vous respectiez aussi ma façon de voir les choses, même si vous ne croyez pas en ce que j'ai. Donc nous devons garder l'amour, l'amitié, en grandant qu'il y ait des enfants de Dieu. Voilà. Donc je voudrais dire que je ne souscris pas à cette attitude malicieuse qui consiste à ne prendre que des écritures qui vous arrangent. Ce qui ne vous arrange pas, c'est la lettre. La lettre tue. Quand ça vous arrange, c'est l'esprit. Non. Ou vous prenez, ou vous rejetez. Donc moi je ne souscris pas dans cette logique-là, où quand ça m'arrange, c'est écrit ici, voici le passage. La Bible dit, on insiste, on insiste, nous lisons, nous croyons. Mais quand ça ne vous arrange pas, non, la lettre tue. Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, s'il vous plaît. Alors, pour continuer, on nous a parlé ici de l'agneau et du lion. On a dit le lion, il a vu l'agneau. C'est comme, par l'ordre d'un seul président, il était maréchal, il était président, il était guide de la révolution, tout ce que vous voulez. Si on me dit, voici le maréchal, j'ai le cas, je dis, je vois le président. C'est la même personne ou ce n'est pas la même personne ? C'est la même personne. Merde. Où est le problème ? Bon, alors, nous continuons pour dire que, Jésus est tout, il est l'étoile brillante du matin, il est le lion de la tribune de Judas, il est l'agneau, il est ceci, il est tout. Il est ma tête. Mais il n'est pas le père. Ah, qui a dit qu'il n'est pas le père. Je suis en train de dire les choses, je suis en train de dire, je suis en train de dire, je suis en train de refuser les choses. Bon, suivez. Alors, on nous a dit tout à l'heure, par exemple, que sur le trône, il n'y a que l'agneau seul, n'est-ce pas ? Il ne sait pas ce que ma Bible m'a dit. Ah oui, on peut nous lire, quelqu'un peut lire, d'abord, on peut nous lire, Apocalypse 321, sur quelqu'un peut lire. En tout cas, moi, je ne peux croire que ce qui est écrit, si quelqu'un m'a dit que la pensée, la révélation de quelqu'un, que cette révélation soit conforme à la parole. Si elle n'est pas conforme, c'est ma façon, j'insiste, c'est ma façon de voir les choses. Je n'accepte pas. Amen. Apocalypse 321, nous lisons au nom de Jésus, Apocalypse 321, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Jésus nous dit que même nous, nous allons nous asseoir sur son trône, et il dit que moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Qui va m'enlever ça de ma tête, il m'en fout. Il n'est pas coroné, il ne traque quand je veux mourir. Alors, Apocalypse 5, des 5 à 7, il faut peut-être terminer par là. Apocalypse 5, des 5 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et par toute la terre. Amen. Et il lui fait, et il prie les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ceci confirme. Confirme Apocalypse 321. Donc au milieu du trône, il y a un agneau. L'agneau prend les livres de celui qui est assis sur le trône, donc entre les mains de quelqu'un d'autre. Il y a deux personnes sur le trône. C'est clair. Il y a un seul trône, il a dit. Non, le prénom. Non, 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 non. Mais vous avez dit. Le prénom, le prénom, Apocalypse 321 nous dit ceci. Amen. J'ai vaincu, je me suis assis avec mon père sur son trône. C'est clair. Comment ? Je n'ai jamais été au ciel. Donc je vous dis, c'est vrai, je n'ai jamais été au ciel. Si toi tu as été, tant mieux pour toi. Mais moi je dis la vérité, je n'ai jamais été au ciel. Je veux y aller. Voilà. Alors je suis en train de dire, c'est que quelqu'un qui a vu, me rapporte. Si quelqu'un va en Libye et vous suivez un reporter à la radio, il vous dit qu'on a bombardé à des endroits, vous le croyez parce qu'il est en Libye et qu'il vous le raconte. Donc moi je crois en Jean. Il a dit que sur le trône, l'agneau est assis avec son père et l'agneau a dit que même nous, il va nous faire asseoir sur ce trône. Amen. Ok ? Amen. S'il vous plaît. Amen. Alors maintenant concernant dans Jean, Apocalypse 5 et 5 à 7, nous trouvons une chose. L'agneau est au milieu du trône, n'est-ce pas ? Alors il reçoit les livres de celui qui est assis sur le trône. Donc il confirme Apocalypse 321. J'en suis suivi. C'est pour les deux, sur le trône, sur le même trône. Les trônes et contre nous. Bien-aimés, vous le savez que il a été précisé qu'il y a ceux qui croyaient à l'unicité de Dieu et ceux qui croyaient à la Trinité. Donc pour l'instant, il y a celui qui croit à la Trinité, les docteurs je crois à la Trinité, il a répondu à la question. Vous êtes satisfaits avec la réponse. Si vous n'êtes pas satisfaits avec la réponse. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Donc vous voulez savoir s'il y a... La droite de l'esprit. La droite de l'esprit. Voilà. Je voudrais vous dire tout simplement ceci, mon frère. Donc la question est d'abord mal posée. Pour la simple raison que, oui, nous nous retrouvons dans une situation où on nous rapporte par celui qui voit. Il n'est pas le seul. Je n'en ai pas le seul. C'est une expression qu'Étienne utilise. Il parle de la droite des dieux. Quel que soit... Parce que moi je n'ai jamais vu Dieu. C'est clair ? Je ne peux pas te dire que bon, j'ai vu Dieu comme ça. On a tous reçu des visions, des songes, des choses comme ça. Mais voir comme ça, je ne peux pas te mentirer. Alors la personne qui reçoit la révélation, nous parle de la droite des dieux dans notre langage. Qu'il ait parlé en anglais, en hébreu, dans n'importe quelle langue, peu importe. Mais il nous dit ce qu'il a vu pour nous faire comprendre ce qu'il voit. Parce que parfois tu vois Jean, quand il explique, il dit c'était comme des éméros. Comme c'est ici. C'est comme pour dire qu'il n'était pas très sûr dans certains moments. Avec des choses qui sont sur la terre. Alors, voudras-tu que je crois en ce que Jean m'a dit, ou que je rejette ce qu'il dit ? Moi je dis tout simplement que je crois que Jésus est à la droite des dieux. Et je ne peux pas te déculiquer cette droite, la droite, il est à ça. Au docteur, question. J'ai donc la parole au bien-aimé ici d'arrière. Motion. Ok, merci. Je crois qu'on peut donner à tout le monde de poser les questions. Comme ça on va les noter. Donc sans moins, quand on prend la parole, nous allons lui répondre aussi. Parce que l'exposé qu'il a fait, il était aussi des sous-questions par rapport à ce que nous avons fait. Donc chacun de nous pourra prendre une question, répondre et pouvoir aussi répondre à l'exposé. Je crois que ça serait... Donc, six questions, six personnes. Merci. Après, monsieur. Voilà. J'aimerais poser une question, mais avant tout j'aimerais dire d'abord... Présentez-vous. Oui, c'est le frère Pépé de Bruxelles. Et c'est un thème passionnant, un sujet passionnant, mais j'ai l'impression, je pense que je ne suis pas le seul, mais parfois l'orientation que nous donnons à ce débat, ça essaie un peu d'anéantir un peu la passion même du débat. Donc si j'aimerais demander aux orateurs, lorsqu'on vous pose une question, essayez de répondre à la question directement et brièvement. Comme ça, on passe aussi à d'autres questions, c'est intéressant. Si l'orateur, par exemple, ne sait pas répondre à la question, il peut dire, voilà, je ne sais pas... Merci de vous poser la question. Alors, j'aimerais poser ma question à l'apôtre Jean, parce que c'est celui qui a parlé le plus longtemps possible. Donc, il y a plusieurs questions. Alors, il y a un passage dans la Bible, lorsque je lis, j'aimerais qu'il laissait un peu de m'expliquer. Dans l'Exode, quand Moïse a vu la vision du buisson ardent, la Bible dit, je ne lis pas tout le verset, mais je prends quelques parties, On continue, la Bible dit, l'éternel vit que Moïse se détournait pour voir quelle était la vision. On continue, la Bible dit que Dieu l'appela. Alors, on a l'impression qu'il s'agit de trois personnes. L'ange de l'éternel lui est apparu, et puis l'éternel vit qu'il se détournait, et puis Dieu l'appela. Alors, j'aimerais qu'il m'explique. Apparemment, il s'agit de trois personnes qui sont apparues à Moïse. Et pourtant, lorsqu'on lit, c'est la même personne, c'est Dieu qui est venu. Il a dit, je suis descendu pour parler à Moïse. J'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre René a dit, Dieu envoie des signaux. Pour moi, c'est un signal. Qu'est-ce qu'il peut m'expliquer par rapport à ça? Il s'agissait de trois personnes. L'ange de l'éternel, l'éternel ou Dieu, qui a parlé à Moïse, ou c'était qui? C'était une même personne ou trois personnes. Merci. Ici. Merci beaucoup. Roger, de Zavétien. En fait, j'ai une préoccupation ou de question par rapport à ce que le bien-aimé docteur nous a présenté. Il nous a dit que Jésus-Christ était fils avant de naître, donc dans l'ancienne alliance. Ça, je suis d'accord. Mais par rapport à son exposé, je ne sais pas me retrouver quand il dit qu'Étienne a vie à la droite du Père. Mais apparemment, Ézéchiel, qui a vécu avant Étienne, lors de la vision, il n'a pas vu Jésus ou son fils ou le fils du Père à la droite du Père. Donc, dans Ézéchiel chapitre 1, verset 27-28, il a vu juste un homme. Donc, il n'a pas vu une autre personne à la droite du Père. Deuxième question. Tu as dit que Jésus l'a reconnu, que le Père était en lui. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ma préoccupation est celle-ci. Lors de l'ascension, quand Jésus-Christ montait, la Bible dit, alors qu'il leur parlait, il est monté. Alors, si le Père était en Jésus, donc quelque part, c'est comme si vous voulez dire, et le Père et Jésus sont montés au ciel. Et qui est resté sur la terre? Parce qu'à cette heure-là, il n'y a aucun Dieu maintenant qui est parti et resté sur la terre. Donc, c'est comme si le Père et Jésus sont partis. Ça, c'est la deuxième question. Troisième, lors de la présentation des trois personnes qui sont venues chez Abraham, la Bible dit que Dieu était là, il parlait à Abraham pour lui promettre le fils qui va être né, qu'on appelle Isaac. Mais là, dis-nous, les dieux qui apparisent à Abraham, qui est resté au ciel, pour contrôler les trônes, dont c'est Abraham, c'est le fils qui contrôle maintenant le trône au ciel, essaie de nous donner des éclaircissements par rapport à ces questions. Merci que Dieu vous bénisse. Ok, donnez le micro aux mamans aussi. Les mamans nous vont proposer des questions. Merci beaucoup pour la question. C'est la sœur Cathy de la Hollande. J'ai une toute petite préoccupation par rapport à ce que le docteur Jean a dit. Ma préoccupation, c'est par rapport à la droite des dieux. Je suis ici, il est là. Est-ce qu'il peut me montrer, il peut m'expliquer qu'est-ce qu'il appelle la droite des dieux par rapport à votre position et à ma position ? Quelle est la position des dieux, la droite des dieux ? Je suis ici, vous êtes là. Donc c'est ça ma petite préoccupation, la droite des dieux. Merci. Donnez le micro à la sœur. Faites l'appel vite. Oui, c'est la sœur Math. Ici, ma question s'adresse au pasteur Aguilar, au point de vue de la révélation cachée. Je voudrais un peu comprendre, ou je ne sais pas si en utilisant la révélation cachée de Genèse 20, quand le verset 20 que vous avez cité, est-ce que vous tenez compte du contexte historique de vos révélations cachées ? Dans Genèse 6, la création de l'homme, est-ce que vous tenez aussi compte de ce que quand Dieu devait se reposer les sixièmes jours, et que ce repos même était aussi des sabates dans les vrais ? Est-ce que vous tenez compte de tout ça ? Je ne sais pas. Donnez le micro à vos frères. Frère Makolo, vous avez déjà posé une question. Attendez que l'autre pose la question et vous posez la question dans le deuxième tour. Vous avez parlé du frère, je pense que vous parlez. Bon, alors merci frère Laurent et Olande. Le coup là, le docteur a levé, a se positionné ici, il n'a qu'il y a eu mon âne, le quoi c'est mon âne ? Comme nous avons vu la position du docteur, c'est quoi des questions ? Je crois en la Trinité. J'ai vu qu'il croit la Trinité. Jésus dit quelque part, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pierre ailleurs, il a pris sur l'arrivée, baptisez-les au nom de Jésus. Pierre baptise au nom de Jésus. En tant qu'un gars. Non, je ne dis pas. Pierre, je ne dis pas Christ. Voilà, moi maintenant, il me dit. Il y a un peu ça, je pense que tu dis mon âne. Ou Pierre, qu'est-ce que je veux faire par rapport à mon baptême ? La dernière personne. Moi, c'est le frère Jean de la Hollande. Je voulais poser la question, ma question est celle-ci. Jésus dit à la femme samaritaine, il a dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que moi, j'ai fait ce que je connais. Ça veut dire qu'il y a une certaine vérité. Et cela concerne ce que le docteur Jean m'a dit dans la diversité. On voulait, quand nous allons sortir de ce lieu, que nous puissions perdre, que nous puissions avoir inéclaircissement. Parce que la vérité n'est pas dans la diversité. Ça veut dire qu'au nord, au sud, à l'ouest, et tous, nous avons la diversité, nous arrivons quelque part. Je suis sûr que nous devons avoir inéclaircissement. Et dans tout ce que le docteur Jean a lu, moi, je suis d'accord avec lui. Parce que c'est la parole du Seigneur. Parce qu'il est venu versé sur versé. Quand quelqu'un vous amène versé sur versé, vous ne pouvez pas vous étonner. Il n'a pas amené notre brochure. S'il a venu amener notre brochure, nous allons dire, non, peut-être qu'il a tué, j'ai le plan à mis, c'était où, c'est cela. Mais lui, il est venu avec la Bible, il nous a lu la Bible. Alors nous avons compris que ce qu'il a lu, c'est la parole du Seigneur. Alors, Esaïe 9, et celle qui nous parle, il a souligné aussi ce point. La question, s'il vous plaît. Nous sommes dans une conférence. Si vous nous prenez la question, arrête. La question, c'est que nous allons sortir, nous allons perdre notre temps. Laissez les gens essayer un peu de poser la question clairement. Je vous ai dit que les temps étaient contre nous. Soyez un peu vite. Vous n'êtes venu pour ça. Merci. Alors, il a dit ceci. Et Esaïe est en train de parler, il a dit, on va l'appeler père. Parce que vous avez parlé beaucoup ici des dieux, il est le fils de Dieu. On l'appelle Dieu parce qu'il est le fils de Dieu. On l'appelle le chacal parce qu'il est le fils des chacals. Alors, mais ici, on lui dit, il est père. Alors que le docteur doit me parler, comment Jésus est devenu père. Alors, quand nous connaissons comment il est devenu père, et cela nous fera du bien. Ma deuxième question peut-être s'adressera aussi à notre frère. Le docteur Adélar, il vient de loin, il peut aussi nous parler. Comment nous pouvons comprendre cette droite. Ça veut dire que le docteur Jean va nous expliquer aussi la droite du père. Et lui, il nous explique aussi la droite du père. Parce qu'en sortant de ce lieu, que nous puissions avoir l'éducation à une idée. Qu'est-ce que ça signifie la droite du père. Parce que la Bible parle, la droite du père, la droite du père. Quand nous sortons, en connaissant la droite du père, là, nous allons connaître le père. Parce qu'il nous a promis que j'ai voulu connaître le père. Merci. Merci beaucoup. Amen. Je passe la parole, d'abord, au docteur, qui va, dans le deuxième tour, il y aura, voilà. Donc, au docteur Jean, parce qu'il a la même question sur le père. Donc, les docteurs expliquent à l'avenir des Écritures. D'abord, il y a eu l'intervention d'un frère qui parlait de l'ange de l'éternel, qui parla à Moïse, lorsqu'il était au buisson ardent. La Bible dit l'ange de l'éternel, l'éternel Dieu, ou dit encore Dieu. Bon, je voudrais dire que, personnellement, je n'ai pas souligné ça dans mon intervention. Donc, sa question n'a rien à voir avec mon intervention. Mais je voudrais tout de même répondre en disant que je n'ai pas d'objection là-dessus. En lisant, je vois clairement qu'on parle de la même personne qui parlait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un peut se dire, il est le président, il est ma richard, il est ceci, c'est la même personne. Donc, c'est ce que je peux répondre. Je tiens à souligner que je n'ai pas abordé cet aspect, c'est la chose, dans mon intervention. Deuxième point, on parle toujours du fils qui est assis à la droite du Père. Le frère dit que, Ézéchiel n'a pas vu ses fils à la droite du Père. Je voudrais dire que si Jésus est assis à la droite du Père, la Bible nous fait voir que c'est parce qu'il a vaincu. A l'époque d'Ézéchiel, la victoire sur la mort et le péché n'était pas encore. L'agneau a vaincu et s'est assis à la droite du Père. Donc, le fait qu'il soit là et que lorsqu'Ézéchiel parle, il n'est pas à la droite, je vous explique que c'est après sa victoire. Donc, il est sorti libre et vainqueur du tombeau, il est monté, c'est une récompense, si vous me permettez de parler ainsi. Et, l'autre question, il y a quelqu'un qui a parlé que si, comme le Christ a dit que le Père est en moi, et lorsqu'il est monté, donc le Père était en lui, alors la personne veut savoir où était Dieu, c'est que le monde est resté sans Dieu. Je crois que c'est, vous savez quand même que Dieu est omniprésent. Donc, je n'irai pas jusqu'à vous apprendre ça, que Dieu est omniprésent. Le fait que Jésus-Christ se trouve quelque part ne l'empêche pas de voir Nathaniel assis sous le figuier. Donc, il est Dieu. Le fait que vous le voyez monter ne signifie pas qu'il n'est pas en train de contrôler quelque chose qui se passe au Venezuela ou n'importe où. Il contrôle tout, il est omniprésent, 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 omnipotent plutôt, et il peut tout faire. Donc là, c'est simple. Bon, et l'autre question qui m'était adressée est que, bon, c'est la même chose, Dieu est apparu à Abraham qui était resté au ciel. Non, un chrétien ne se pose pas cette question. Dieu est omniprésent. Il est omniprésent. Donc, qu'il soit sur l'intérieur en train de faire quelque chose, il est en même temps au ciel, il est partout. Il fait ce qu'il veut. Donc, ça c'est clair. Bon, et il y a une soeur, la soeur Cathy, je crois, qui a posé la question, si je pouvais répondre par rapport à elle, quelle est la droite de Dieu. Donc, je ne crois pas que la question soit bien posée. Je ne suis pas Dieu. La soeur Cathy n'est pas Dieu non plus. Donc, il y a un Dieu céleste. Je vous ai dit, humblement, que je n'ai jamais été là. Je n'ai pas vu. Je fais confiance à un homme de Dieu qui a vu et qui me rapporte. Ce que nous connaissons de Dieu, c'est ce que les prophètes et les apôtres nous disent. Voilà ce que nous connaissons de Dieu. Dieu peut très bien se révéler à quelqu'un d'une manière ou d'une autre, mais les renseignements que nous avons du ciel viennent de là. Alors, l'apôtre nous dit que Christ est assis à la droite de Dieu. Je n'ai pas d'objection, je n'ai pas à lui dire, hein, cette droite, c'est quoi ? Mais je sais tout simplement que lorsqu'on parle dans le langage humain ou dans notre culture, lorsqu'on dit que c'est le fils de ma droite ou encore c'est quelqu'un qui est assis à ma droite, donc dans le langage humain, c'est quelqu'un de très important pour moi. Donc, c'est tout simplement ça. Mais par rapport à la Bible, au moins nous ne pouvons pas remettre en cause le fait qu'il y a deux êtres. C'est clair, il y a deux êtres. L'autre question, c'est en rapport avec le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus-Christ a ordonné cela. Je voudrais vous dire tout simplement que dans le domaine du baptême, moi je ne suis ni contre ni pour l'autre. Je vous dis que lorsqu'on baptise au nom de Jésus et quelqu'un d'autre baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je sais que le Fils qui est là, c'est Jésus. Et je considère que quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est également baptisé au nom de Jésus. Parce que ce fils-là n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est vrai, le Fils c'est Jésus-Christ. Dites-moi que ce fils-là n'est pas Jésus. Alors je vous croirais, ou dites-moi que le Père, comme j'ai entendu, quelqu'un me disait que son prophète avait dit que la formule Père, Fils, Saint-Esprit est démoniaque. J'ai dit à Dieu, à Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise. Pareille chose ne sortira pas de ma bouche. Donc moi j'ai dit que le Fils, c'est Jésus-Christ. Et que personne ne peut me dire le contraire, toute la Bible l'est dit. Bon, alors, je termine avec la dernière question. Je crois que c'est, on parle d'Esaïe 9, 5, où Esaïe parle que l'enfant qui va naître sera appelé Père éternel. Alors, c'est lui qui pose la question, je vais savoir, je ne sais plus très bien ce qu'il veut savoir, mais tout ce que je peux dire, est que Esaïe le déclare. Mais en disant Père éternel, n'oubliez pas qu'il a parlé aussi d'un enfant qui va naître. Ok ? Il a parlé d'un enfant qui va naître, c'est une prophétie. Mais maintenant, lorsque Jésus vient, ce qui m'intéresse, moi, lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit de lui-même ? Qu'est-ce qu'il dit de lui-même ? Lui, Jésus, lorsqu'il arrive. Il dit que j'aime mon Père, il ne dit pas Jésus le Père, il dit j'aime mon Père. Je crois que... C'est la dégradation des Jésus. Je crois que les docteurs ont répondu. Êtes-vous satisfait de sa réponse ? Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. Ok. Les docteurs vont répondre. Bon, en tout cas, faisons un peu... Vous permettez que nous faisions un peu de synergisme. Peut-être que ça a aidé la compréhension. Nous rentrons dans l'Apocalypse et même verser que l'idée de légende nous a donnée. Les docteurs disent, moi, il était assis sur le trône. Bon, mettez une chaise. Ça, je parle de la langue la plus simple. Parce que sur une chaise, il ne peut pas y avoir deux dossiers. Sur un trône. Ça, je prends d'abord de façon la plus simple pour que nous nous mettions d'abord d'accord. C'est là où j'ai dit que ça, ce sont des langages prophétiques que la Bible utilise. Qu'il faudrait que quand tu es appelé ministre des dieux, que tu sois capable de l'expliquer ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre que sur un même trône, deux personnes peuvent s'asseoir. C'est là où j'ai dit qu'Apocalypse est clair. Mais l'Apocalypse dit qu'il n'y a qu'un seul trône, bien qu'il n'y a qu'un seul trône, bien qu'il n'y a qu'un trône tout autour. J'ai donné encore un verset. L'Évangile d'Apocalypse, chapitre 5, verset 13. L'écriture dit, toutes les créatrices qui sont dans les ciels et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent. Je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, nous comprenons que celui qui est assis sur le trône, c'était l'agneau. Non, non, non. Je comprends, c'est la conjonction. Rentrons dans le chapitre 5. Je vais lire... Non, excusez-moi, parce que c'est important. Je vous en prie. Ok. Donnez les micros. Donnez les micros. Alléluia. Alléluia. On peut en règle. Ah ouais, on a le micro. Mais on n'a pas le temps. Excusez-moi d'intervenir comme ça, vous comprenez que le débat, il est passionnant. Je voulais juste dire, docteur Adélard, qu'on ne peut pas esquiver la conjonction de coordination comme ça. Vous savez que une virgule mal placée, après, change tous les débats. Alors, je crois que vous n'avez la réponse avec Claudie. Je vous laisse vous occuper l'idée. Ok, merci. Jésus déclare. Moi et les pères, nous sommes assis sur le trône. La question est celle-ci. Y a-t-il deux doigts où les pères et les filles sont assis? Nous disons, selon les Écritures, qu'il n'y a pas que le trône. Il n'y a qu'un seul trône. La question, c'est que quand nous nous regardons sur le trône, nous voyons, Dieu s'est manifesté à un cas qui perd, assis sur le même trône. Dieu a un cas qui perd, assis sur le même trône. Maintenant, pour que nous nous comprenions bien, je vais couvrir très vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Quand Israël a demandé à Moïse, il dit à Moïse, nous ne voulons plus t'entendre. C'est que nous nous voulons que Dieu vienne lui-même, qu'il nous parle. Moïse va voir Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à ses peuples, qu'il avait les vêtements. Trois jours après, nous allons nous retrouver. Le Seigneur donne des signes pour dire que pour que je descende, il y a un mystère, c'est que le peuple doit laver les vêtements et le troisième jour, nous allons nous rencontrer. C'est ici que nous disons qu'il faut ces signes. Dieu n'a pas dit que j'enverrai. Il dit à ses peuples, je viendrai moi-même à la montagne de Sinaï. Mais le mystère, c'est que le peuple doit laver les vêtements pendant trois jours et le troisième jour, le Seigneur descend. Parce que c'était la base d'un homme. Et nous allons voir que quand nous arrivons le troisième jour, qui annonçait la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui va mourir les suspectes. Le Seigneur, là, le peuple écrit, il dit non, nous ne pouvons pas. Le Seigneur dit, le peuple dit à Moïse, va dire à Dieu que nous ne voulons pas l'attendre parce qu'il fait trop de bruit. Le Seigneur dit, c'est-à-dire, comme il en est ainsi. Désormais, quand je vais parler à un peuple, je parlerai par les fils. Là, il a annoncé, le Seigneur Jésus-Christ docteur. Parfait. Bon, en tout cas, parce que là, on ne sait plus avant, c'était très, très facilement, en tout cas. Bon, et je vais en mettre là. Non, on n'a pas... Monsieurs. Je crois que vous avez dit, si je me trompe, vous me le dites, que la question, tout le monde peut répondre. Ok ? Bon, je ne parle pas là. Je voudrais... Pardon, pardon, pardon. J'ai déjà la parole. Monsieurs, si vous permettez. Monsieurs, si vous permettez. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Non, je me permets de le faire parce que je considère que le débat ne suit pas... Permettez-moi de le dire. Je constate que le débat ne va pas dans l'orientation qui nous permette d'aboutir à des choses concrètes. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer à ceux qui ont besoin du salut en cinq minutes. En moins de cinq minutes. Regardez. Quand le bien-aimé Adela prend la parole, il n'est pas... Il n'a rien dit. Pourquoi ? Parce qu'il n'était que dans l'introduction de ce qu'il voulait dire. Mais par respect, parce que vous lui arrachez la parole, il ne peut pas continuer à parler. Mais il ne répond que lorsque vous lui donnez un peu de temps. J'estime qu'il n'y a pas que ceux qui sont là qui sont enseignants. Nous, nous avons aussi des enseignements à contredire ici. Mais par respect, nous ne pouvons pas intermestivement prendre la parole. Je souhaite que quand les uns et les autres répondent, que vous leur accordiez suffisamment de temps pour essayer de nous faire comprendre les choses. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, frère, pour créer, il a créé le temps. S'il n'y a pas de temps, nous ne sommes pas sauvés. Il faut que les gens aient le temps pour expliquer progressivement quelque chose. Et quand on voulait couper la parole, on n'avance pas. C'était ma question. Vous acceptez que Dieu est un Dieu de l'autre, nous n'avons pas besoin de la vie. Nous faisons les choses dans l'autre. Nous avons un temps qui a été fixé, nous devons respecter cela. Donc, je n'ai pas autre chose à vous dire. Vous voyez ? Donc, maintenant, la parole est au docteur de lui parler. Moi, je voudrais, parce que je sens que, est-ce que docteur, avec tout le respect, vous pouvez retirer la parole ? Parce que ça a choqué, les gens ont réagi. Parce que, on a un temps, on a dit, non, je ne suis pas venu de Manchester pour parler 30 minutes. Ça a choqué les gens. Donc, ça aurait été aussi bien de pouvoir bander cette plie-là. Voilà, donc ça, c'était... Oui, en tout cas, si vraiment cette parole a choqué quelqu'un, je l'aurai dit. Très bien. Donc, nous croyons que, vraiment, il est humble devant la parole, et il est sérable. Le Seigneur Jésus dit ceci, dans Matthieu vers 2, lorsqu'on lui pose la question, parce que je vais vraiment aller vite, très vite, on lui pose la question sur la résurrection, parce que, à son sujet, il y a contradiction. Certains croient à la résurrection, d'autres pas. Quand on lui pose la question sur la résurrection, il nous dira, tant que vous ne comprenez pas les Écritures, vous êtes dans l'heure. Les pharisiens avaient les Écritures. Les maïs sont venus, on posait la question, tout doit être le Messie, le Christ. Il s'en fait dans les Écritures. Mais la révélation des Écritures, il n'en avait point, et c'est comme ça qu'ils étaient dans l'heure. Voilà pourquoi nous disons, nous ne sommes pas ici pour faire la guerre des versets. Les versets, ce sont des frères, qui s'embrassent. Alors, quand un verset dit deux, un autre dit un, le ministre, pour enseigner, doit être capable de faire embrasser ces deux versets. C'est ça la parole, c'est ça l'Évangile. Sinon, chacun de nous peut lire la Bible calmement comme ça a été dit, et connaître ce qui a été rapporté. Dans son exposé, dans son exposé, il a clairement dit ceci. Jean 17, verset 4 à 5. Je leur ai fait connaître ton nom. Toi, le seul vrai Dieu. Il démontre que l'Écriture, il démontre qu'il est le seul vrai Dieu. Et c'était, vous avez les brochures, on va vous les donner. C'était dans le développement de savoir si le Fils est à côté du Père. Donc, pour démontrer que ce verset-là prouve à suffisance que le seul vrai Dieu, c'est le Père, et le Fils est l'envoyé. Parce que c'était dans l'envoyé. Est-ce que Jésus est l'envoyé? Il prend ce verset-là. Maintenant, il démontre, il prend une autre Écriture. Jésus est Dieu. Maintenant, on va se poser la question. C'est la question que le frère Marco l'avait posée. Est-ce que Jésus est en tant que Dieu et le seul vrai Dieu? Nous disons, donc il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Donc, pour que le peuple ait la précision, en sortant ici, il n'y a pas de Dieu. Dans son sous-paragraphe, y a-t-il plusieurs dieux? Il laisse le choix. À quoi bon? Nous lisons cette Écriture. Ô Dieu, ton Dieu, t'as moins d'une huile supérieure à tes frères. Il ne sait pas lire ça. Tout le monde sait lire ça. Mais l'Évangile, c'est de savoir qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'il y a deux trônes? Lui-même répond qu'il n'y a pas de trônes. Donc, s'il n'y a pas de trônes, mais dans cet exposé, vous verrez qu'il laisse pour dire qu'il va répéter l'Écriture pour démontrer qu'il y a un Dieu qui ou un autre Dieu. Or, un Corinthien, parce que si, c'est comme ça, on va faire la guerre des Écritures. Un Corinthien dit ceci, s'il y a plusieurs dieux, même nous savons qu'il y a un seul Dieu. Donc, nous comprenons que si l'Évangile, n'est-ce pas, nous montre deux dieux, un Dieu au moins, et qu'un Corinthien nous montre qu'il y a un seul Dieu, nous devons comprendre, expliquer. Alors, si le frère ne sait pas expliquer, n'est-ce pas expliquer, c'est comme ça que nous disons qu'il donne le temps, donner le temps à ceux qui veulent expliquer cela. J'explique la droite de Dieu. Parce que là, quelqu'un a été posé, nous sommes comme ceci. Vous, vous êtes en face de moi. Quand on vous parle de la droite de Dieu, vous, votre droite est à ma gauche, ma droite est à votre gauche. Donc, si on comprend ça charnellement, on ne comprendra pas la position de Dieu. Or, lorsque l'Egypte, le peuple est sorti de l'Egypte, Boris dira que ta droite a manifesté sa puissance. Et deuxième témoin, lorsque, Benjamin, sa maman lui donne le nom de Bel au fils de la souffrance, son père lui dit Bel Yamina, le fils de la droite. Or, c'est la droite de Dieu qui vient soutenir le peuple. C'est ça la puissance. Alors, lorsqu'on nous dit qu'il est assis à la droite, la droite de Dieu, c'est là où nous disons qu'Apocalypse 5 ne s'est pas retenu parce qu'à l'Apocalypse 5, on dit qu'il est sur le dos. Il n'est pas à la droite. Donc, à la droite, ça veut dire dans la puissance des dieux. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, nous chassons les démons. C'est ça la puissance. Ça veut dire que la puissance des dieux est dans le nom de Jésus. Voilà. Voilà. Maintenant, on a compris la droite que c'est ça. C'est la puissance. Est-ce que la puissance a compris ? S'il vous plaît, à Saint-Louis-Pam, il y a l'apôtre qui voudrait aussi dire un mot. Je crois que là, tout le monde est braqué sur la droite de Dieu. Il a dit des trônes pendant que Jésus était sur la terre. Les trônes étaient vides si c'est lui, le Père, qui était sur la terre. Vous voyez ? Donc, les trônes de Dieu étaient vides parce que le Père était sur la terre. Donc, c'est non tout ce que tu es en train de se dire ici. Amen. Amen. Et voilà. C'est là le problème. C'est ça aussi le débat. Moi, je vais retourner un petit peu au jardin de Dieu. C'est là où tout va commencer. Parce que dans ma prière, parfois, j'ai toujours prié avant la création. Dieu est avant la création. Non, c'est-à-dire l'Esprit m'a renvoi très loin. Donc, avant la création, c'est-à-dire avant que le monde se crée, avant même que le Seigne se crée. Amen. Donc, l'Esprit peut nous renvoyer très loin. Vous savez, la droite de Dieu est visible. visible, on voit la droite de Dieu. Ça, je vous le dis franchement. On a vu cette droite de Dieu agir. On a vu cette droite de Dieu entrer en action. et c'est à cause de cette droite de Dieu qu'un homme a été vêté des beaux des bêtes parce qu'il n'en fait pas bien compris le message. Je vais relé quelque chose. On ne peut pas comparer Jésus avec Adam qui était tiré du poussière. Ce qui est poussière reste quoi? Poussière. mais Jésus là où il est, il est unique. Il est unique. Et c'est à cause de lui que l'ennemi a mené les combats dans le jardin de l'homme parce qu'il ne voulait pas que cela se fasse à travers l'homme. La révélation dit Dieu devait nécessairement se révéler par le Fils. Et le Fils lui-même a été annoncé dans les jardins d'Éden. Amen. Même les anges attendaient cela. Donc, il est vrai que Dieu était vrai et donc que je suis était vrai homme sur la terre et aussi vrai Dieu. Alors, il faut analyser les deux natures. Nature humaine. Amen. Après s'avoir compris cette nature humaine, là, on comprendra maintenant la nature spirituelle de Dieu de Jésus-Christ. Pourquoi il est appelé le Fils? Parce que le Fils est né et le Fils qui est né était promis depuis le jardin de l'homme. il n'y a pas de trois. Il n'y a pas trois ou quatre ou cinq car il y a un seul Dieu. Voilà là où l'hémotorité a été tiré. Parce que peut-être on comprend très mal. Je vais vous expliquer quelque chose. La Trinité. C'est parce que le débat que nous avons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps. Il y a beaucoup des hommes et des femmes qui sont morts à cause de ça. Les gens dans l'ancien temps ne voulaient pas reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Il était toujours considéré comme homme. Amen. Donc c'est à cause de cette souffrance-là qu'il est théologien offrait des recherches. Donc les mots théologiques n'existent pas dans la Bible. Mais il fallait que les hommes créés à l'image de Dieu devaient tout faire pour comprendre, pour connaître la place de Jésus et pour lui donner aussi sa place. La place dont il mérite. Donc il a fallu faire des recherches pour comprendre qui est Jésus et comprendre qui est Dieu. eux le Saint Esprit. Et la conclusion a été donnée. Jésus n'est pas tout simplement le Fils mais il est Dieu. Donc ceux qui ont fait des recherches ils ont compris mais ils n'ont pas voulu perdre ou laisser tomber sa nature humaine. Même s'il est mort et rédicité. Cette nature humaine de Jésus existe toujours. Alors toi tu représentes qui pourquoi on t'appelle chrétien? On t'appelle chrétien parce que les chrétiens c'est dans Dieu quoi? Amen. Qui peut me montrer Dieu dans cette salle? Dieu il est où ici? Quand on voit l'homme on voit Dieu. Et lorsqu'on voit les chrétiens on voit le Christ. Et on voit l'esprit de Jésus Christ dans nous. Moi j'ai l'esprit de Jésus Christ dans Marie. Et car celui qui n'a pas l'esprit de Jésus Christ dans sa vie il ne lui appartient pas. Et il n'appartient pas à Dieu. Donc le problème est très simple. Jésus est Dieu. Mais il faut comprendre cela. Rien que par révélation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de connaissance. Donc il faut bien comprendre cela. Donc nous ne pouvons pas nous faire la guerre. Il n'y a pas des trônes. Il n'y a qu'un seul trône. Donc l'autorité se manifestait depuis le ciel. Et même l'autorité se manifestait aussi sur la terre. Donc si nous disons que Jésus n'était pas homme, nous sommes les menteurs. Et si nous disons que Jésus n'est pas le fils de Dieu, nous sommes vraiment les menteurs. qui serait le droit en tant qu'est l'agneau de Dieu. Amen. Mais en lui, il est le véritable. Je pense que si nous pouvons comprendre, nous pouvons comprendre, peut-être comme ça. Mais moi je n'ai pas envie de poser des questions parce qu'il faut poser des questions. Ok. Je me l'ai naturellement. Je pense que la parole m'a été déjà confiée. Parler un peu vite comme ça. Je vais parler vite. Je sais bien que vous m'arrachez souvent la parole. Depuis le début jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore parlé. Chaque fois qu'on me donne la parole, 5 minutes, 5 minutes à l'heure, je ne sais pas comment je vais intervenir. Donc que le Seigneur me fasse grâce. Je me l'ai un peu ôté par la grâce de Dieu, la confusion concernant les fils. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une fausse représentation du mot fils. Donc, à la saisie, donc à la compréhension humaine, quand on dit fils, on veut dire quelqu'un qui est né de quelqu'un. Mais la notion des fils, selon les écrits, n'est pas à comprendre dans le sens humaine. Un père, une mère, ils ont eu un fils. Non. Ce n'est pas le cas. Je prends avec vous, de manière lapidaire, les livres de Genèse, chapitre, chapitre, je crois, 18. Vous connaissez tous l'écriture. Tu peux lire. Je te laisse tous les chapitres, 18. Abraham, qui était avancé à l'âge, et qui avait une femme stérile, qui n'accouchait pas, qui n'avait pas d'enfant. Lorsque l'éternel lui apparaît sous l'échelle des Mamre, Abraham exerça son hospitalité à l'endroit de l'éternel, il le reçut dans sa maison. Il lui offrit à manger et à boire. Et l'éternel lui fit une promesse en disant, écoutez Abraham. Abraham, à cette même époque, je reviendrai, Abraham était assis sous l'échelle des Mamre, la Bible dit, dans la chaleur du jour. C'était pendant le temps où le soleil était accablant. « Assis sous l'échelle des Mamre, l'éternel qui a traversé toute la ville, personne ne l'avait aperçu si c'était Abraham. » « Je l'ai dit, mon Seigneur, pourquoi passerais-tu l'attente de ton serviteur entre, qu'on te présente quelque chose, que tu te laves les pieds et ainsi tu pourras continuer. » Lorsque l'éternel vint auprès d'Abraham, il prit quelque nourriture, il dit, il fit une promesse à Abraham en disant que, écoute Abraham, dans ta maison, il n'y a rien. Mais à cette même époque, je reviendrai. « Et par quel signe saura-tu que je suis revenu ? Je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. » C'est-à-dire, comment saura-tu que l'éternel est revenu ? C'est lorsque tu verras le fils naître. En d'autres termes, ce fils qui naîtra, il est l'éternel qui est revenu. Mais sous forme du fils. Frère, comme je l'ai dit au Pays-Bas, je le répète ici pour que tu comprennes aussi. « Lorsque j'ai besoin d'avoir un manteau là-bas, ou bien je vais appeler le bien-aimé qui est assis là-bas au coin, je peux dire, admettons que le pasteur Charles ici à mes côtés soit mon fils, je lui dirai, mon fils, va m'appeler le monsieur qui est assis là. Mais lorsque je me trouve seul et que mon fils Charles n'est pas là, j'ai un autre moyen pour faire venir celui qui est là-bas. J'utiliserai ma parole. Messieurs, à d'autres termes, ma parole a fait fonction de mon fils, que j'ai envoyé pour me ramener celui qui est là-bas. Est-ce que ma parole et moi sommes deux personnes différentes ? Non, la parole, ma parole c'est moi-même. Ainsi, l'éternel s'est servi de sa parole pour nous appeler au salut. Allions-nous dire que la parole de Dieu est différente de Dieu. Ça c'est une confusion totale. La parole de Dieu est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Si tu reconnais que la parole est Dieu, c'est elle qui a créé les choses. Et que cette parole, d'après Jean chapitre 1 verset 14, nous dit que cette parole a pris corps. Moi, pourquoi tu refuses que c'est cette parole-là qui est créateur, qui est Dieu, qui est père, qui est tout ? Donc, par là je voulais dire seulement que c'est par la naissance d'Isaac. Il dit, je reviendrai l'année prochaine, je reviendrai à cette même époque. Sarah ton fils, Sarah d'avant plutôt, portera un enfant. Donc, nous comprenons frère, que par la naissance du fils, cela veut dire l'éternel est revenu. C'est ainsi que les saintes écritures l'appellent Emmanuel. Dieu parmi nous. Pas un autre. Dieu, j'ai dit déjà les apocalypses. La parole de Dieu ne parle pas de trois personnes. Il parle de Dieu lui-même. Quand toi tu lis Abraham, tu ne vois pas dans, tu lis plutôt Adam. Tu ne vois pas à Adam la personne de Jésus. C'est que tu te trompes. Dans Adam, il y a Jésus. Dans Moïse, il y a Jésus. Dans Abraham, il y a Jésus. Dans Isaac, il y a Jésus. Dans les douze tribus d'Israël, il y a Jésus. Si on avait le temps, on allait commencer à dépiécer éléments par les repas. Pour te faire voir que Dieu s'est déversé de manière continuelle. Il a pris les images à plusieurs reprises pour témoigner son amour envers l'humanité. Son amour de sauver. Donc, il n'y a pas de sauver. Il y a seulement l'éternel Dieu qui est sauvé. Mon frère, est-ce que je peux conclure ? Donc, j'aimerais dire une chose, frère. Quand nous n'amènerons pas la confusion, nous ne sommes pas dans le temps où nous devons marcher avec l'équilisme. Toi, tu prie, moi j'ai pris, on s'est rassemblé, non. J'aimais beaucoup la parole de Christ, qui a parlé clairement à la femme samaritaine. Parce que la femme samaritaine a dit, vous vous adorez là-bas, nous nous adorons sur cette montagne. Christ a dit, il n'y a plus question d'avoir du verrier d'adoration. Il y a un seul lieu d'adoration, c'est en Christ. Donc, si tu n'as pas la révélation de l'écriture, tu t'étais, tu vas l'enviens la révélation. Il n'y a pas de, je suis pour, je suis grand, on va laisser cette main comme ça, chacun dans sa position, on adorera nos pères. La vérité est unique, il n'y a pas deux vérités. Il y a une seule vérité, Christ a dit, je suis la vérité. Merci. Que le Seigneur vous bénisse le déjeuner. Avant de céder la parole au pasteur Charles et la question à l'ancien Lionel, je voudrais qu'on puisse donner la parole au pasteur Corneille qui avait dit qu'il allait parler. Laissons-lui parler au moins cinq minutes et après, le pasteur Charles va intervenir et puis la question de l'ancien et puis la question de son interruption. Il y a aussi des questions. Parlons avec amour et montrons et montrons qu'il est un saint chrétien. On ne peut pas le petit mot qui fait mal aux oreilles et surtout au cœur des autres. Je voudrais, je dirais merci le Seigneur pour cette référence. Oui, évidemment, les enfants pleurent déjà. Je n'ai pas une question à poser, mais je voudrais répondre à quelque chose, à une question. Voilà, parler du baptême. Je voudrais apporter une petite lumière par rapport à cela. Jean-Baptiste baptisé au nom de celui qui venait, c'était le baptême de répandance et celui qui venait, c'était Jésus-Christ et ce qui doit nous faire plaisir avec les apôtres qui avaient suivi l'enseignement de Jésus, la recommandation de Jésus de baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit avec Simon-Pierre qui a dit baptisez-vous ou bien vous la baptisez au nom de Jésus-Christ au lieu de baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Parce que non, au nom, c'est au sémilier. Il n'y a pas, si c'était trois personnes différentes, le nom, on pouvait écrire cela au pluriel. Et cela ne doit pas nous faire mal au cœur. Parce que la Bible nous dit dans l'U2 qu'il y a trop de contradictions, et effectivement, il y a trop de contradictions parmi nous, et personne ne va convaincre personne. Nous serons tombés dans l'intégrisme des chrétiens au lieu de condamner les musulmans. Nous voyons maintenant qu'il y a des intégristes chrétiens qui veulent à tout prix ramener tout le monde dans leur camp. Donc, laissez-le, laissez-le être individuel. Nous enseignons la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas d'accord du baptême au nom de Jésus-Christ, et que vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ, si vous avez raison, Dieu sera ton juge si tu as raison ou pas. Et je crois que si Pierre était en erreur, les autres apôtres allaient lui dire non, tu es Pierre, tu as reçu la clé, c'est vrai, mais là, tu t'es conduit à côté. Mais les apôtres étaient tous d'accord avec Pierre que ce qu'ils disaient c'était une révélation et que c'était ce que Jésus avait dit, que c'était une révélation, que sur cette révélation, qu'ils devraient bâtir son Église. Donc, pasteur, il n'y a pas la Trinité. Laisse-moi terminer, je ne vous plaît après dans le débat parce que je vais aller doucement dans ce que j'ai pris de note pendant que les autres parlaient. Et il y a un bien-aimé qui a parlé de la puissance ou de la gloire des dieux. Et la gloire des dieux, c'est la puissance des dieux. Selon Ésaïe 41, verset 10, la Bible nous parle que j'étais soutien de ma droite triomphante. La droite, c'est la puissance des dieux. Lorsqu'on parle qu'Étienne a vu Jésus assis à la droite du Père, Étienne n'a pas vu la photo ni l'image d'une personne, d'une nouvelle personne barbu qui était le Père et qui était trop puissant. Il a vu la gloire, il a vu la puissance des dieux. Étienne n'a pas vu la photo ni l'image de quelqu'un qui était plus âgé que Jésus qui était son fils. Je pense que si c'est la Père pour survivre, je crois que la Bible doit expliquer la Bible non pas ce que nous, nous pensons être juste. Mais est-il que Simeon avait raison en disant qu'il y aura trop de contradictions ? Personne ici ne sortira convaincu par personne. Mais le Seigneur Saint-Esprit va nous aider à comprendre quelle est la volonté de Jésus-Christ par rapport à nos vies et surtout au salut. Et qui est Jésus-Christ ? Avant de répondre à cette question, qui est le Père ? L'ange dit à Marie que Marie pose la question « Comment cela se fera-t-il ? » Et l'ange dit « L'Esprit de Dieu, Jésus est le Fils du Saint-Esprit. » Et s'il est le Fils du Saint-Esprit ? Et s'il est le Fils du Saint-Esprit ? Parce qu'il dit « Je serai en vous et vous, vous serez à moi. » L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais vous, vous le recevrez parce qu'il est avec vous et il est parmi vous. Et si cet Esprit-là est Jésus-Christ lui-même, donc Jésus-Christ est Dieu. Amen. S'il est le Saint-Esprit. Mais au lieu de nous limiter tout simplement à dire « Il est Fils, il est Père ou bien qui il est ? » Jésus est Fils de l'homme. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi il est Fils de l'homme. Et quel homme ? 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 Si on dit aussi qu'il est Fils de David, pourquoi il est Fils de David ? S'il est Fils de Dieu, quand est-ce qu'il est Fils de Dieu ? Et s'il est Dieu, les orateurs qui ont parlé, pendant longtemps, on t'explique comment et pourquoi il est Fils de Dieu et pourquoi il est Dieu. Mais je pense qu'il y a la contradiction. Nous ne nous éloignons pas de la vérité. Jésus-Christ a rempli toutes ses fonctions. Il est le Fils promis au diable pour égracer sa tête. Il est le Fils de la femme. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de David. Il est Dieu lui-même. Il est le Père. Il est le Père. Il est le Père. Parce que la Bible dit Père éternel. Amen. Je ne fais pas suffisant. Tout ce que les serviteurs ont donné qu'ils sont devant, ont dit, un vrai, mais la saine vérité est que Jésus-Christ est la vérité. Que Dieu vous bénisse, il n'y a pas beaucoup de temps, si vous voulez, à votre misère. Est-ce qu'il faut d'accord, l'âme et le Seigneur, que Jésus-Christ est la vérité. Au lieu de chamin, la vérité est la vérité. Ok. Que Dieu soit loué. Merci pour ma parole. Je voudrais ajouter un élément en ce qui concerne ce que le bien-aimé a évoqué l'histoire d'Étienne est assis à la droite des bouts, des bouts à la droite des dieux. Jésus-là à la tête, des bouts à la droite des dieux. C'est ça? Oui. Mais nous allons remarquer avec les écritures et nous allons lire que Jésus-Christ lui-même est les bras des dieux. Alors, maintenant, on va réconcilier Jésus-Christ à la droite des dieux et Jésus-Christ est lui-même la droite des dieux. Prenons Esaïe 63. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qui est celui qui vient des dons, des beaux-trois, en vêtements à brûches et en habits éclatants et se redressant avec fierté dans la plénitude et de sa force? C'est moi. Je commence donc le proverbe Esaïe 63. Je commence au premier verset. qui est celui qui vient des dons, des beaux-trois, en vêtements rouges, en habits éclatants et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis Esaïe. C'est celui qui parle. C'est ton moi. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements des élus qui foulent dans la kive? J'étais celle à fouler au pressoir et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, l'air sent à réjaillir sur mes vêtements et j'essuyais tous mes habits. Car un jour des vengeances étaient dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et je répandus leur sang sur la terre. Ici, c'est celui qui a promis les salis. Or, Esaïe 35 que nous avons vu, nous allons lire l'écriture qui dit que c'est Dieu lui-même qui a promis les salis, il a promis de venir sauver son peuple. Et ici, on demande qui est celui qui vient en vêtements rouges, l'homme de votre roi. Et la réponse c'est moi qui ai promis les salis et c'est moi qui ai le pouvoir des délivrés. Et cet homme la Bible déclare qu'il a fouillé, il a cherché parmi le peuple. Il n'y avait aucun homme. Comme le bien et le même Jean avait vu aussi dans sa vision. Lorsqu'on cherchait qui était d'ouvrir les livres et de remplir les sceaux, dans le ciel et sur la terre, sur la terre, il y avait des personnes et il y a l'agneau, il y a les lions. C'est-à-dire une seule personne. Donc, lorsqu'on parle lion et agneau, on doit comprendre qu'il s'agit de quelle dispensation parce qu'il s'agit d'une seule nature. Donc, d'une seule personne. C'est-à-dire la même personne qui est en transaction, mais pourquoi on le voit comme un lion, pourquoi il est lion et pourquoi il est l'agneau. Ici, l'homme est d'abord de choix, il dit que dans sa couleur, son bras lui est en net. selon les critiques que je me l'ai dit. Merci beaucoup. Je continue. Non, non, monsieur. Non, mon frère, je me suis dit beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Pardon. Je dois terminer. Vous avez expliqué la pratique. Non, non, je ne peux pas terminer. Et le lion et la lion c'est-à-dire la... Faites vite alors. Alors, si on lit Esaïe 59, 15. Esaïe 59, 15. Esaïe 60, 15. Dieu n'a vu personne. La Bible déclare que c'est son bras qui lui est venu en net. Donc, nous comprenons que dans l'intercession, c'est lui, l'homme qui intercède, c'est les bras de l'éternel. Or, mon bras n'est pas différent de moi-même. Et dans la colère aussi, on a vu les bras de l'éternel entrer en scène pour agir. et Jésus-Christ dans la synagogue, lorsqu'il a pris le rouleau, il a évoqué Esaïe. Or, si on lit l'écriture que Jésus a lit, on parlait d'une année des grâces et il y avait aussi l'année de vengeance dérachetée. Mais ces jours-là, dans la synagogue, le Seigneur, lorsqu'il a parlé d'une année des grâces, il a fermé, il a dit qu'aujourd'hui, cette portion de l'écriture s'est accomplie. Donc, c'est-à-dire, ça restait une année de vengeance. Voilà pourquoi, bien aimé, ces jours-là, lorsqu'Étienne regarde dans le ciel, parce qu'Étienne était la pédée. Étienne, regardez, il voit l'éternel lui dit « À moi la vengeance, à moi la révolution. » Voilà pourquoi il a dit les seigneurs non assis, mais dégout comme étant celui qui se délèvera pour franchir. Merci beaucoup. Avant que je sois à parler, parce qu'il annonce la question de l'ancien. Merci, parce qu'en moi, ce n'est vraiment pas une question. C'est un égversif. Je voudrais dire que je dois vous avouer que je ne suis pas à l'aise dans ces débats. Je suis venu avec mon père et le docteur Job, je ne suis pas à l'aise. On nous a appelé pour prêcher la parole. Il y a des musulmans qui meurent dehors et pas qu'on se retrouve ici pour débattre des choses qui sont parfois évidentes pour certains. Je voudrais aussi dire que nous sommes ici dans un débat, un débat qui a un sens beaucoup plus intellectuel et beaucoup plus académique. Donc, on doit accepter qu'il y ait des avis contraires et des envolés oratoires qui ne sont pas faits d'une prédication ou d'un culte. Donc, soyons un peu plus ouverts. C'est un débat intellectuel et contradictoire. Donc, il faut qu'on laisse cette largesse d'esprit, s'il vous plaît. Je voudrais remercier le pasteur Charlie. Charles. Charles. J'ai écouté le pasteur Moisy Charlie. D'accord. C'est comme ça que sa femme l'appelle. Ah, bon. Pasteur Charles. Je voudrais nous ramener dans l'Esaïe 53. Parlement de la loi du Seigneur, si ça ne vous dérange pas. Alors, nous allons lire ensemble juste deux versets. On lit deux versets. et puis je m'assois. Esaïe 53, s'il vous plaît. La Bible nous dit au premier verset, Esaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé ? C'est une interrogation. Qui a reconnu le bras de l'Etheranel ? La question nous est posée. Qui a reconnu le bras de l'Etheranel ? Voilà. S'il nous continue, on nous dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un régeton qui sort d'une terre desséchée. C'est les bras qui s'est élevé. C'est les bras qui s'est élevé. Elle est là ? Oui. Hein ? Voilà. Précision. Je vous en prie. Alors, on va lire Jean 12, verset 37, à partir du verset 37. Un ensemble, Esaïe 53, verset, chapitre 53, verset 1. Et nous allons lire Jean 12, à partir du verset 37. Nous y sommes. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Alors, malgré tant de miracles qu'ils avaient faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi, ne pouvaient-ils croire par ce qu'Esaïe a dit encore ? Il a affeulé leurs yeux et il a ondurcé leur cœur. Le peur qu'ils ne voient tes yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ce bras de l'Éternel dont on nous parle c'est Jésus-Christ. Alors, donc pour moi, à mon sens, à ma compréhension, quand le pasteur Charles dit que mon bras ne peut pas être différent du mien, mais excusez-moi, en parlant français, en parlant belgique, quand on dit à quelqu'un celui-ci est mon bras droit, ça veut dire quoi ? Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-les décomposer. Nous sommes dans un débat intellectuel, s'il vous plaît. Biblique. Hein ? Non. Biblique et intellectuelle, on ne peut pas. Voilà. Non, je reviens, c'est que le... C'est un argument que vous n'avez pas avancé, c'était pas biblique ce que vous avez dit, que le monde d'un ne peut pas se différencier du mien. C'est la nature. Voilà. La nature et la Bible. Voilà. Donc, je reviens encore, il y a des choses qui ont été dites qu'un testament, il faut que les testateurs meurent afin qu'ils soient à la vie. C'est la Bible. C'est... Voilà. Donc, je voudrais dire, je voudrais dire, on revient à ce qu'on a dit, on revient à ce qu'on a dit, s'il vous plaît. On revient, s'il vous plaît. C'est un débat, s'il vous plaît. On s'envoie épidermie, s'il vous plaît. Alors, je dis, je dis que qui a reconnu le bras de l'éternet ? Jean nous dit que malgré tant de miracles que Jésus a fait, on n'a pas reconnu qu'on mettoie le bras de l'éternet. C'est bien ça, la pensée. Mais pourquoi c'est lié au bras ? Pas au pied. Ah non, posez la question à Dieu. Mettez-moi. Ah, mais écoutez, Non, ça c'est du stoïcisme ce que nous faisons. Vous nous posez des questions, vous nous demandez à nous mettre à la place de Dieu. Nous ne sommes pas les bons. Mais si tu ne connais pas la question, et que tu prêches, frère, si Dieu ne t'a pas monté ce qu'il faut dire, alors il faut que vous... Donc, ce que je viens de dire, c'est pas de Dieu. Non. Attends. S'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît. Attends. L'ancien, s'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît. C'est la parole du Dieu. L'ancien, il est en train de dire ce qu'il a dit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et vous devez savoir aussi qu'il y a une mauvaise exégèse dont une mauvaise interprétation. Toutes les révélations. Donc, quand c'est clair, on nous parle de révélations, on mystifie la chose. Non. Non, mais c'est le jeu que vous faites, bien aimé. Je vous ai souhaité le départ. Tout ce qui est contraire à votre enseignement devient mystique. Vous voulez mystifier. Non, 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 s'il vous plaît. C'est moi qui parle. Vous ferez que je parle. Vous avez fait le 5 minutes, c'est trop. Le modérateur m'arrêtera. Laissez-le parler. Ah ! Bien aimé, entendez-le. Écoutez-le. Nous comprenons pas. Mais tu nous montres au couvert tout le moment. Je ne suis pas content. Très content. Pas le temps. Parce qu'il est. Il est. Non, non. Il est sérieux. Il a pris son temps. Parle. Il n'a pas pour parler. Parle. Bien aimé. Voilà. Donc, si on me dit qu'il y a quelque chose de caché là-dedans, moi je m'ensois. Mais moi ce que j'ai compris de cette parole d'Exhaïe 53, verset 1, et de ce que Jean nous dit au chapitre 12, le bras de l'éternel c'est notre Seigneur et ça répond à beaucoup de questions. D'accord ? Maintenant, si le pasteur me dit pourquoi on n'a pas parlé de pieds, pourquoi on n'a pas parlé d'eux, moi je crois que les enfants de Dieu qui sont là ont compris le point que je voulais rélever à travers la lecture de ces deux textes qui pour moi est assez éloquent. que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Et puis, et puis, juste un ajout, et puis, j'aimerais bien que le pasteur, le docteur Adélar et l'apôtre nous expliquent un peu quand même, on ne peut pas passer comme ça sur 1 Corinthien 15 à partir du verset 24. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que je remets le royaume à mon père et j'aimerais bien qu'on m'explique encore quelle est la révélation cachée derrière moi. Il fait une question pour relancer le débat. Question. Il fait une question. Question. Je pense que vous ne demandez pas vous avez la question. La question. la question. Tu as tout entendu fait. Non, il y a une petite question que je m'explique. Mais le Mère Seigneur, les débats se déroulent très bien. Ça veut dire que nous sommes en train d'arriver jusqu'à comprendre qu'est-ce qui est la vérité. Alors, ma petite question est celle-ci. la question qui nous complique à ce moment c'est le dédoublement. C'est le dédoublement. Il est père, il est fils, c'est ça. Deux. Comment ? Le docteur Job, quand il l'expose, il est clair avec les écritures. Alors, je vais poser une très petite question. Pour le monde, peut-être le docteur Job aussi, tout le monde connaît que Jésus-Christ est le sacrificateur. Qui n'est pas d'accord avec moi ? Nous sommes d'accord. Tout le monde connaît que Jésus-Christ est l'agneau. Tu n'es pas d'accord ? Tout le monde est d'accord. Alors, quand Jésus vient avec l'agneau, le trône est là. Il va présenter l'agneau. Bien aimé, tu me suis ? Jésus vient avec l'agneau, le trône est là. Lui-même est le sacrificateur. Lui-même l'agneau. Il prend l'agneau. Comment tu verras Jésus et l'agneau ? Entre les deux. Regarde l'agneau. Regarde le trône qui est là. Jésus, c'est le sacrificateur. Tout le monde est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, il l'aime bien. Vous êtes d'accord ? L'agneau, tous vous êtes d'accord. C'est ça le problème qui nous complique. Jésus prend l'agneau. Il prend l'agneau lui-même, il vient. Le trône est là. Comment tu verras les deux ? Jésus et l'agneau. Et ils sont différents. Qui est l'agneau qui est Jésus ? À vous l'âge. Rassurent. Il y a des personnes qui n'ont pas à poser des questions. Laissez-les poser des questions. Donc, le frère. Frère Jonathan de la Frère Éventure. Il y a des termes que nous employons ici sans vraiment comprendre le sens. Il faudrait simplement comment les mettre dans la phrase qu'il faut. À l'agneau, nous devrons comprendre que c'est un terme symbolique. Ce n'est pas prendre au sens de la vie à étudier. Parce que si nous voulons tout prendre, tout ce qui est biblique, au sens de ça, si nous voulons tout prendre ce qui est biblique au sens propre, nous ne comprendrons jamais vraiment la Bible. La Bible est très large. La Bible est très large et nous devons l'apprendre en fonction et éviter de sortir les mots de leur contexte. Parce que chaque mot est employé dans un contexte précis et le texte que nous employons a un autre texte autre part qui explique ce qu'il veut dire. Donc, le terme Agneau a toujours été pris au sens propre depuis le début de ce débat. Mais en fait, Agneau doit être pris au sens figuré. Agneau ne signifie pas Christ directement. C'est au sens figuré. Ça, c'est clair. On dit aussi que Jésus est le berger. Comment tu peux être Agneau et être berger en même temps ? Donc, je crois qu'avec ceci, nous pouvons comprendre que le berger ne peut pas prendre l'agneau et être lui-même encore un agneau. J'espère que nous avons compris. Merci de vous. 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 Je voudrais éclaircir une chose pour nous permettre de bien continuer. À ma compréhension, j'ai compris ceci. J'ai compris que il n'y a pas trois personnes dans la divinité après les interventions. Donc, il n'y a pas trois personnes dans la divinité, il y a une seule personne. Et puis, l'autre interprétation dit qu'il y a trois personnes dans la divinité, mais ces trois personnes forment une seule personne. s'il fallait poser la question dans ce sens-là pour permettre de vous répondre. Comment le Fils, le Père et l'Esprit forment une seule personne dans la divinité ? Et c'est qui ? Est-ce que ? Ce n'est pas à moi de lui répondre. Moi, j'interviens pour éclaircir et nous permettre de continuer. Et puis, nous avons un autre camp qui dit il y a seulement un seul Dieu. Donc, à ma compréhension, celui qui était sur la terre, c'est le Père. Celui qui est cloué là, c'est le Père. C'est lui-même. Tandis que Paul dit Dieu était dans le Fils. Réconstruire le monde avec lui-même. Bon, nous parlons ici d'un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, nous sommes d'accord que la parole du Dieu ne se contredit pas. Quand il s'agit de parler d'un seul Dieu, donc il y a réellement un seul Dieu. Mais comment expliquer sur les plans théologiques la différence qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Comment ils agissent-ils ? Je crois que là, la question est posée aux trinitaires. Qui nous explique ? Et puis, l'autre question, maintenant, ok, je vais poser. Si celui qui était sur la terre, et le Père, qui est resté là-haut ? C'est la question. Qu'on nous réponde, parce que nous nous approchons vraiment vers la fin de notre conférence, qu'ils répondent d'abord à la question et puis vous poserez la question et par après, nous allons clore le débat. Parce qu'il faudrait qu'on nous éclaircisse là-dessus. il y a deux positions. Donc, le Saint-Esprit est une personne à part entière, le Fils est une personne à part entière et le Père est aussi une personne. Donc, eux trois, ils ont des sentiments. Parce que le Saint-Esprit s'est triste, Dieu est triste, le Fils est demi. Vous voyez ? Maintenant, qu'on nous explique. En fait, ma question est dans le même sens. Oui, je réponds de la parole. Effectivement, je suis resté tout trop longtemps à l'écoute. Écouter, ça enrichit aussi. Ça fait du bien d'écouter et de faire la part des choses. Avant de m'étendre, je voudrais par une écriture exposer cet effet. Abraham, il va en Égypte. En Égypte. Il dit à sa femme, dis, mais tu es ma soeur. Et en raison de cela, sa femme est prise et aménée chez les pharaons. Et alors, Dieu vient visiter les pharaons et lui menace que tu as pris la femme de mon serviteur et nous connaissons cette histoire. Les pharaons, se défend. Il dit, mais je ne savais rien. Il m'a trompé. Alors que c'est lui qui devait être en faute. Ça aurait dû être Abraham. Mais Dieu, il n'était pas contre de la faute d'Abraham. Mais, il demande au pharaon d'aller remettre ce qu'il a pris et qu'il s'agenouille pour qu'Abraham qui a menti, prie pour lui. Abraham a menti. Oui, c'est vrai qu'il dit que c'est ma soeur. Mais, oui, c'est sa soeur. Mais, premièrement, les gestes voulaient masquer cela. Donc, Abraham trouva sa femme très jolie et par rapport à ça, il dit, dis-leur que tu es ma soeur. Donc, c'est ça la vérité. C'est sa soeur OK. D'accord. Mais, ce qui est sûr est que Dieu demande à celui qui a été menti, trompé, d'aller chez Abraham qui a menti pour qu'Abraham impose le même et prie pour lui et là, il va vivre. Donc, nous comprenons une chose que être trompé, être dans l'erreur n'excuse pas que tu sois dans le péché. C'est lui qui est dans l'erreur. Il est conduit par l'esprit de l'erreur parce que c'est lui qui trompe celui diable. Le monsieur se croyait être en raison, il s'est défendu. Mais, Dieu lui dit, si tu veux vivre, va chez cette personne qui t'avait trompé. J'ai rien fait. C'était simplement une parenthèse. Voilà. Nous allons vite dans cette écriture. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vura pas seulement de pain, ne vura pas de pain, seulement de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, vous et moi, nous sommes d'accord que cette Bible est la parole de Dieu. et c'est la parole de Dieu. Ça cache la parole de Dieu. Non, la Bible est la parole de Dieu. Non, ça cache la parole de Dieu. C'est ça, on va s'en parler. Bon, je pense que sur ce point-là, il n'y a pas qu'un autre débat. Bon, bien-aimé, j'ai appelé Jasteur, j'arrive, j'arrive, j'ai l'envoie, je n'ai pas expliqué Pasteur. Tout simplement ce que je veux dire est qu'à la fin de la Bible, il est écrit que personne n'enlève et que personne ne rétrange. Mais, je suis surpris d'entendre qu'on est en train d'annuler ce que Jésus a dit. On est en train de contredire ce que le Christ a déclaré. Le Christ a déclaré après qu'on lui ait posé la question « Es-tu le Fils de Dieu ? » Qu'est-ce qu'il a répondu ? Tu l'as dit. Je le suis. C'est lui qui le dit. Alors, comment vous et moi nous voulons enlever cette parole-là ? La fin des paroles. C'est parce que nous contrôlisons. Nous allons essayer de fermer la parenthèse parce que je viens d'expliquer ici et c'est que le passage est en train de faire, c'est justement de faire comprendre que non, qu'il y a trois personnes dans la divinité. Vous voyez ? Donc c'est pourquoi il met l'accent sur le Fils et l'insiste. Je crois que vous l'avez bel et bien compris. Vous voyez ? Donc, notre état ne veut pas accepter qu'il y a trois personnes dans la divinité. Maintenant, parce que c'est un débat. Le problème, c'est que je n'ai pas parlé. Nous allons pas se terminer aujourd'hui. nous aurons vraiment le temps dans les jours à venir. Dieu nous donnera du temps et vous serez informés comme vous étiez informés de cette conférence. Vous voyez ? Là, nous aurons la possibilité d'aller et d'approfondir davantage parce que le temps vraiment est contre nous et à 18h, il y a une activité qui aura lieu dans ce lieu dont nous devons faire vite pour laisser vraiment la place à nos bien-aimés de commencer à ranger. Voilà, c'est que je vais terminer ceci. Et que la parole de Dieu ne s'élie pas avec l'esprit de l'homme. Il est question tout simplement de connaître Dieu. La parole de Dieu, parce que quand apôté Paul déclare que nous, vous n'avons pas apporté la parole seulement en parole, mais avec puissance. Il faut savoir que la révélation, c'est la puissance de Dieu. Alors que quand nous prêchons la Bible et quand nous parlons de Jésus et que nous restons seulement dans les explications où Dieu a dit si, ça veut dire ceci, la puissance, elle est où? Il ne faut pas seulement rester à faire la théologie puisque ce que nous faisons c'est la théologie. Expliquez là-bas, expliquez ceci, mais finalement le but, c'est que la puissance de Dieu se manifeste ou c'est tout simplement la connaissance puisque c'est de la connaissance puisque ça dévient une philosophie. La Bible en elle-même parle d'elle-même et si nous voulons réellement être dans les Écritures et utilisons la Bible et telle qu'elle est, nous serons réellement convaincus de ce que le Christ a dit, de ce que les apôtres ont déclaré si nous avons l'esprit de Dieu et si ce que nous prêchons est accompagné par la puissance. S'il n'y a pas la puissance, tout ce que nous faisons ici est utile. nous n'aurons pas les temps. Je vous dis, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La parole elle vivifie et le esprit lorsqu'elle est proclamée. C'est dans la proclamation de la parole de Dieu qu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu lorsque cela est fait avec foi. Amen. Commentons les écratures mais n'interprétons pas nous allons nous dire commentons les écratures s'il vous plaît. Maintenant, l'état de commenter avec la puissance qui s'est un esprit nous verrons les choses s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît nous n'avons pas de temps je suis désolé je dois remettre la parole à la fois de vous donner 5 minutes et puis notre orateur principal va faire la conclusion de tout ça et nous donner une synthèse et par un peu nous prierons pour terminer je vois aussi la maman apporte si vous avez une question ou une question on m'a déjà donné la parole on m'a déjà donné la parole parce que je vais parler je suis tellement dans la joie je suis dans la joie parce que le Seigneur a fait grâce qu'à partir de ce petit débat celui qui est des dieux voit où se trouve la vérité donc on n'a pas à utiliser les muscles mais à utiliser des énergies pour voir la vérité mais je voudrais répondre à une question que le vieil aimait qui nous a posé tout à l'heure en disant mais Dieu était sur la terre il parlait si Jésus Christ et Dieu étaient sur la terre qui est alors resté là-bas et puis on l'a vu aussi pendant le service de baptême avec Jean Baptiste il était dans l'eau recevant le baptême et on a vu le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe et la voix sortait du haut des cieux que celui-là est mon fils bien-aimé et puis j'ai mis mon affection donc on se pose la question celui qui était dans l'eau celui qui descendait et celui qui parlait en haut sont-ils une seule personne ou trois personnes parce que là ça devient encore flou frère je remercie le Seigneur parce que Dieu nous a donné cette nourriture pour le royaume est-ce que c'est pour la première fois que ces événements cet événement se manifeste la Bible va nous répondre dit-en l'éhémie parce que quand nous lisons les Écritures les Écritures disent que le Seigneur Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement et les prophètes Salomon dit il n'y a rien de nouveau sous les soleils car Dieu sait ce qui a été c'est ce qui est et Dieu ramène ce qui est passé donc en réalité on ne peut pas voir ce phénomène s'accomplir lors du baptême de Jésus sans qu'elle soit accomplie avant c'est pourquoi j'ai choisi l'Écriture de Néhémie je lis avec vous je prends Néhémie chapitre 9 Néhémie chapitre 9 je lis avec vous suivez avec attention parce que c'est l'Écriture la plus importante je commence au verset 1 pour qu'on me dise ou pas qui est sorti du contexte et je me reste surencheri en disant que ici nous n'avons pas fait un débat intellectuel il n'y a pas eu d'application de la rhétorique ici ici on n'a pas appliqué la rhétorique ni le chinoïsisme on n'a pas fait l'épistémologie ici ou la philosophie antique ou bien asiatique ça n'a pas été question ici on a parlé de la parole de Dieu j'ai lu à partir du verset du verset 1 au nom du Seigneur Jésus je vous démarre s'il vous plaît pasteur nous allons terminer bientôt le 24ème jour le 24ème jour du même mois les Israélites s'assemblaient couverts de sacs et de thés pour un jeune ceux qui étaient de la descendance d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leur père lorsqu'ils furent à leur place on lut dans la loi de l'éternel leur Dieu pendant un quart de la journée et pendant un autre quart ils confessaient leur péché et se prosterner devant l'éternel leur Dieu Josué Bani Cadmiel Chébania Bouni Chéébia Bani et Kenani montèrent sur l'estrade de l'évite et crièrent à haute voix vers l'éternel leur Dieu et les lévites Josué Cadmiel Bani à Chébiana Chéébia Odia Chébania et Epéthéia dire levez-vous bénissez l'éternel votre Dieu d'éternité à l'éternité que l'on bénisse ton nom glorier qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange c'est toi l'éternel toi seul qui a fait les cieux les cieux des cieux et toute leur armée la terre et tout ce qui est sur elle les mères et tout ce qu'elles renferment à tout cela tu donnes la vie et l'armée des cieux se posterne devant toi c'est toi ô éternel Dieu qui a choisi Abraham qui l'a fait sortir du des chandéens et qui lui a donné le nom d'Abraham tu as trouvé son cœur fidèle devant toi tu as conclu l'alliance avec lui pour donner à sa descendance les pays des canadéens des éthites des amoureillens des phéressiens des jiboutiens et des guirgaziens et tu as tenu ta parole car tu es juste tu as vu la détresse de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris auprès de leur auprès de la mère de Jean tu as fait paraître des signes et des prodiges contre les pharaons contre tous les serviteurs contre tous ces serviteurs et contre tous les peuples de son pays parce que tu avais avec elle tu savais plutôt avec quelle audace il les avait traités et tu t'es fait un nom comme tu l'as encore aujourd'hui maintenant le verset qui m'intéresse c'est le verset 11 tirez votre attention tu y as fendu la mère devant te et ils possédaient ils passèrent avec ils passèrent à sec au milieu de la mère mais tu as précipité dans l'abîme comme une pierre dans les eaux puissantes c'est qu'ils marchaient plutôt à leur poursuite tu les as guidés les jours à bord par expliquer brièvement brièvement voilà le verset c'est à partir du 11 jusqu'au verset 13 parce que le verset 13 dit tu es descendu sur le mont Sinaï et tu leur parlais dit oh les cieux et tu leur fuis donner et tu leur as donné des ordonnances droites et des lois de vérité des prescriptions et des commandements excellents j'ai dit bien je dis bien que le Seigneur était descendu sur le mont Sinaï mais il parlait depuis les cieux je me pose la question parce que tu vas me dire mais il était dans l'eau mais quelle est la foi qui parlait là-bas c'est là où je lis ces critiques pour te montrer que ce n'est pas pour la première fois que Dieu était descendu sur la montagne mais on entendait sa voix du haut des cieux parce qu'il est omnipotent omniprésent il est capable d'être à la fois ici et être avec ceux qui sont aux Etats-Unis pendant qu'il est aux Etats-Unis il est en même temps au ciel merci au bon merci Amen nous sommes à la fin de cette conférence s'il vous plaît vraiment nous par respect de ceux qui nous ont accueillis dans ces lieux vraiment nous sommes obligés vraiment de déclore ces débats vous voyez donc nous allons demander au docteur Job d'être vraiment de plus en plus vraiment très bref pour faire la conclusion de tout ça parce que nous avons un autre rendez-vous à Autrecht les 14 mètres sur le thème de la plénitude du Saint-Esprit donc nous sommes nous invités si nous voulons continuer ce débat donc il faudrait nous suivre à Autrecht 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 C'est en Allemagne à nos langues c'est en Allemagne je crois que là où nous étions la fois passée nous laissons la parole au docteur qui va faire une conclusion et puis nous allons terminer bien avant de faire la conclusion on a fait parvenir deux questions qui ont été posées ici pour y répondre brièvement la première question quel est le nom du père du fils et du Saint-Esprit je voudrais revenir je voudrais revenir ici j'ai entendu également le pasteur Corneille qui parlait ici qu'au nom c'est écrit au singulier et non au pluriel parce que on devait écrire ça au pluriel bon c'est bien dommage le débat il est intellectuel en fait il est intellectuel spirituel tout est dedans parce que là il y a un problème intellectuel au nom d'eux est une expression une locution adverbiale qui s'écrit toujours au singulier toujours ça ne s'écrit jamais au pluriel donc si on dit au nom de Charles au nom de Job au nom de René au nom de Philippe ça s'écrira au singulier jamais au pluriel c'est intellectuel bien alors donc on ne peut pas s'établir là-dessus alors Agnou il y a mais pourquoi ce sont des règles grammaticales ben oui ben oui est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un non ne tombez pas trop bas mon frère donc nous sommes là ce que je vous dis est grammatical c'est une locution adverbiale elle est toujours au singulier mais c'est le pluriel c'est jamais ça vous pouvez vérifier dans vos dictionnaires dans vos livres de grammaire c'est très facile c'est très facile d'expliciter pas sur l'évidence mais c'est quoi le nom du père voilà donc là c'est juste pour dégager ce point alors il a bien dit au nom de ce qui signifie lorsque il est je suis en train de rester donc les élèves d'auteur conclurent nous conclurent ce débat en remont et je vous réponds est-ce que vous allez me coûter alors cela signifie quoi avec une explication grammaticale que je viens de donner la locution adverbiale au nom de ne pose pas la question de savoir quel est le nom du père du fils et du saint de l'esprit mais dit que ça se fait au nom de ces trois personnes n'ayez pas c'est ça la vérité quel est ce nom vous revenez toujours à la même question ok j'ai envie de s'enlever il y a une deuxième question on doit en finir c'est juste pour donc là quand on dit au nom de on ne peut pas poser la question de cette manière la question mal posée parce que la grammaire n'est pas comprise bon Agneau est sacrificateur oui on le dit bien aimé ne soyez pas embêtés par ce qui se passe ne soyez pas embêtés parce que c'est une sorte qu'elle ici c'est aussi le vrai en Christ vous voyez donc nous allons tout simplement nous lever et nous allons prier parce que c'est après nous il y a une activité qui aura lieu donc ne soyons pas dérangés bien aimés tout ce qui se passe c'est pour que les habitures s'accomplissent donc ne soyez pas dérangés les docteurs vont prier et ne vous précipitez pas bien aimés parce que nous avions préparé quelque chose à cette occasion de partager un morceau de pain cette chose s'écouvre à la cuisine donc au lieu de partir par là revenez par ici il y a les docteurs là-bas nous allons pouvoir manger partager un morceau de pain continuer la discussion afin de permettre le bien aimé d'arranger la pleine en salle Alléluia 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 Chacun va remercier le Seigneur et lui dit merci Seigneur pour tout ce qui entre dans mes oreilles Amen Amen Que celui qui perçoit, qui a les pouvoirs de la persuasion, puisse m'aperçoit. Remercions-les dans ces sens. Et puis, les docteurs vont prier pour remettre tout le monde entre les mains du Seigneur. Et remettre la prochaine conférence aussi entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Père, que ton nom soit béni pour la grâce que tu nous as accordée, de nous entretenir aujourd'hui. Sois béni, Seigneur, pour tous les échanges. Ce que je te demande, ô Dieu, est que tu disposes le cœur d'un chacun à l'amour et au pardon. Seigneur, que tous tes bien-aimés qui ont été blessés ici par une parole ou une autre, que leur plaie soit pensée. Accorde-nous la grâce de nous aimer dans nos différences. Merci beaucoup pour ton amour infini que tu as manifesté envers nous, en nous réunissant ainsi. Qu'on sent de répandre ta grâce sur nous et de nous bénir dans la marche vers le ciel, parce que nous attendons ton avènement. A toi l'honneur et la gloire, toi qui es le Dieu grand qui règne sur toutes choses. Nous nous attendons, Seigneur, à ta venue. Sois béni à jamais pour tous tes bienfaits. Je bénis, Seigneur, notre retour, les repas que nous allons prendre, la prochaine conférence. Je bénis tout cela à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous apprends le temps.